Une des raisons de l'atmosphère asphyxiante dans laquelle nous vivons, sans échapper possible et sans recours, et à laquelle nous avons tous notre part, même les plus révolutionnaires d'entre nous, est dans ce respect de ce qui est écrit, formulé ou peint, et qui a pris forme, comme si toute expression n'était pas enfin à bout, et n'était pas arrivée au point où il faut que les choses crèvent pour repartir et recommencer. On doit en finir avec cette idée des chefs-d'oeuvre réservés à une soi-disant élite, et que la foule ne comprend pas, et se dire qu'il n'y a pas, dans l'esprit de quartier réservé, comme il y en a pour les rapprochements sexuels clandestins. Les chefs-d'oeuvre du passé sont bons pour le passé, ils ne sont pas bons pour nous. Nous avons le droit de dire ce qui a été dit, et même ce qui n'a pas été dit d'une façon qui nous appartienne, qui soit immédiate, directe, réponde aux façons de sentir actuelles, et que tout le monde comprendra. Il est idiot de reprocher à la foule de n'avoir pas le sens du sublime, quand on confond le sublime avec l'une de ses manifestations formelles, qui sont d'ailleurs toujours des manifestations trépassées. Cependant, une foule que les catastrophes de chemin de fer font trembler, qui connaît les tremblements de terre, la peste, la révolution, la guerre, qui est sensible aux affres désordonnés de l'amour, peut atteindre toutes ses hautes notions, et ne demande qu'à en prendre conscience, mais à condition qu'on sache lui parler son propre langage, et que la notion de ces choses ne lui arrive pas à travers des habits et une parole frelatée, qui appartiennent à des époques mortes, et qu'on ne recommencera jamais plus. La foule d'aujourd'hui comme autrefois est avide de mystères. Elle ne demande qu'à prendre conscience des lois suivant lesquelles le destin se manifeste, et de deviner peut-être le secret de ses apparitions. Laissons aux pions les critiques de texte, aux esthètes les critiques de forme, et reconnaissons que ce qui a été dit n'est plus à dire, qu'une expression ne vaut pas deux fois, ne vit pas deux fois, que toute parole prononcée est morte et n'agit qu'au moment où elle est prononcée, qu'une forme employée ne sert plus et n'invite qu'à en rechercher une autre, et que le théâtre est le seul endroit au monde où un geste ne se recommence pas deux fois. Renoncement aux gestes simples, une fatigue renversante et centrale, une espèce de fatigue aspirante, les mouvements à recomposer, une espèce de fatigue de mort, de la fatigue d'esprit pour une application de la tension musculaire la plus simple. Ce conformisme bourgeois, qui nous fait confondre le sublime, les idées, les choses avec les formes qu'elles ont prises à travers le temps et en nous-mêmes, dans nos mentalités de snob, de précieux et d'esthète que le public ne comprend plus. Il sera vain dans tout cela d'accuser les mauvais goûts du public, qui se gargarisent d'insanité, tant qu'on n'aura pas montré au public un spectacle valable. Et je défie qu'on me montre ici un spectacle valable, et valable dans le sens suprême du théâtre, depuis les derniers grands mélodrames romantiques, c'est-à-dire depuis cent ans. Le public qui prend le faux pour du vrai, a le sens du vrai et il réagit toujours devant lui quand il se manifeste. Pourtant ce n'est pas sur la scène qu'il faut le chercher aujourd'hui, mais dans la rue, et qu'on offre à la foule des rues une occasion de montrer sa dignité humaine, elle la montrera toujours. Si la foule s'est déshabituée d'aller au théâtre, si nous avons tous fini par considérer le théâtre comme un art inférieur, un moyen de distraction vulgaire, et par l'utiliser comme un exosutoire à nos mauvais instincts, c'est qu'on nous a trop dit que c'était du théâtre, c'est-à-dire du mensonge et de l'illusion. C'est qu'on nous a habitués depuis quatre cents ans, c'est-à-dire depuis la renaissance, à un théâtre purement descriptif et qui raconte, qui raconte de la psychologie. C'est qu'on s'est ingénie à faire vivre sur la scène des êtres plausibles mais détachés, avec le spectacle d'un côté, le public de l'autre, et qu'on n'a plus montré à la foule que le miroir de ce qu'elle est. La psychologie qui s'acharne à réduire l'inconnu au connu, c'est-à-dire au quotidien et à l'ordinaire, est la cause de cet abaissement et de cette effrayante déperdition d'énergie, qui me paraît bien arrivé à son dernier terme. Et il me semble que le théâtre et nous-mêmes devons en finir avec la psychologie. Je crois d'ailleurs qu'à ce point de vue, nous sommes tous d'accord et qu'il n'est pas besoin de descendre jusqu'au répugnant théâtre moderne et français pour condamner le théâtre psychologique. Des histoires d'argent, d'angoisse pour de l'argent, d'arrivisme social, d'affreux amoureux où l'avutruisme n'intervient jamais, de sexualité sauboudrée d'un érotisme sans mystère, ne sont pas du travail si elles sont de la psychologie. Ces angoisses, ce stupre, ces rutes devant moi, nous ne sommes plus que des voyeurs qui se délectent, tournent à la révolution et à l'aigre. Il faut que l'on se rende compte de cela. Notre admiration littéraire pour Rimbaud, Jarry, Lautréhamon et quelques autres qui a poussé deux hommes au suicide mais qui se réduit pour les autres à des paroles de café fait partie de cette idée de la poésie littéraire, de l'art détaché, de l'activité spirituelle neutre qui ne fait rien et ne produit rien. Et je constate que c'est au moment où la poésie individuelle qui n'engage que celui qui l'a fait et au moment où il l'a fait sévissait de la façon la plus abusive que le théâtre a été le plus maîtris prisé par des poètes qui n'ont jamais eu le sens ni de l'action directe et en masse, ni de l'efficacité, ni du danger. Mais le plus grave n'est pas là. Si Shakespeare et ses imitateurs nous ont insinué à la longue une idée de l'art pour l'art, avec l'art d'un côté et la vie de l'autre, on pouvait se reposer sur cette idée inefficace et paresseuse tant que la vie au dehors tenait. Mais on voit tout de même trop de signes que tout ce qui nous faisait vivre ne tient plus, que nous sommes tous fous, désespérés et malades. Et je nous invite à réagir. Une espèce d'éblouissement oblique qui accompagne tout effort, une coagulation de chaleur qui enserre toute l'étendue du crâne, aussi découpe par morceaux des plaques de chaleur qui se déplacent. Une exacerbation douloureuse du crâne, une coupante pression des nerfs, la nuit qu'acharnée à souffrir, les tentes se détruisent et se marrent.